Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 un de ces 4 et donc voilà première news de la semaine que j'ai repéré en faisant mon petit tour d'actu de la semaine c'était Bayonetta 3 qui a enfin une date de sortie alors pour moi c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle mais on va en parler parce que le problème Bayonetta 3 donc il sort en octobre il sort le 22 octobre si j'ai bien fait mon taf c'est le 28 octobre 2022 ça en soit c'est super cool et merci Nico Max pour le Prime merci beaucoup pour le soutien ça fait super plaisir bonjour Fratus, bienvenue installe-toi on commence à peine Day One Direct, moi aussi j'ai envie de dire Day One Direct parce que j'ai adoré Bayonetta 2 c'est des bons jeux c'est des bons jeux le problème que j'ai c'est que même si on s'en doutait un peu parce que maintenant c'est quasiment un jeu first party Nintendo c'est que ça va sortir exclusivement sur Switch et je vous cache pas que moi pour un jeu comme Bayonetta ça m'emmerde un peu vraiment en vrai ça m'emmerde un peu t'as les anciens en collector ouais pareil j'avais acheté un coffret collector de Bayonetta 1 et 2 sur Wii U à l'époque je me rappelle le 2 est toujours pas sur PC et j'attends j'attends ça serait super cool et j'ai une Switch donc je vais le choper sur Switch ça y'a pas de soucis ça m'emmerde quand même pas mal ça m'emmerde quand même pas mal de savoir qu'il sera pas pour l'instant sur PC ou sur une autre plateforme qui pourrait le faire mieux tourner maintenant je sais que c'est un vœu pieux mais s'il sort en 1080p 60fps sur Switch ah bah je serais content je serais content on verra bien ouais bah allez j'ai une Switch moi aussi moi aussi je le prendrai sur Switch y'a pas de problème j'ai peur qu'il soit pas turbo propre sur Switch on verra bien c'est le seul actionneur 3D qui m'intéresse mais comme il est que sur console Nintendo bah j'y joue pas ça vaut le coup quand même en vrai on yaourt ça vaut le coup quand même sur Wii U il était bien les deux premiers Bayonetta ils sont pas mal sur Switch je suis à temps de voir comment va tourner Bayonetta 3 sur Switch j'espère qu'ils vont faire un effort on verra bien j'ai 150 jeux sur Switch ah ouais t'as cartonné Terry Level Max j'en ai pas mal aussi cela dit en fait les exclus Switch elles sont bien c'est sympa ça défoule carrément les exclus Switch elles sont bien t'as pas acheté de Switch tout court en vrai c'est pas une mauvaise console mais c'est vrai que bah il faut être intéressé par les exclus qu'il y a dessus Zelda c'est un excellent jeu Mario Odyssey c'est un excellent jeu c'est vrai qu'une fois que t'as fait le tour des exclus mais probablement ouais ta femme est pas ravie clairement ouais ouais salut what is trap la team Fire Emblem sur Switch moi je joue pas à Fire Emblem non plus faudrait que je m'y mette un de ces quatre on m'a dit que du bien de cette licence donc pourquoi pas Mario Golf on en parle alors j'adore les jeux Mario mais je joue pas aux jeux de sport Mario tout ce qui est Mario Striker Mario Golf Mario Tennis machin ça me branche absolument pas quoi vraiment je suis pas du tout à fond là-dedans The Witcher 3 sur Switch il est pas mal il tourne pas super bien quand même pour le coup j'ai vu j'ai vu de mes yeux tourner The Witcher 3 sur Switch c'est rude quand même moi je trouve ça rude je vous en supplie je veux à Fire Emblem ouais ouais je testerai je testerai promis j'essaierai j'essaierai on m'a dit que du bien de cette licence donc pourquoi pas j'arrive pas à m'acheter une console juste pour quelques excuses je préfère en passer je te comprends Yuxxotot je te comprends ouais je te comprends je crois qu'il y avait un trailer on va regarder le trailer parce que visiblement je l'ai pas encore regardé mais visiblement il y avait un perso annoncé dedans je vais couper ce son là tout de suite mettons en grand là voilà on a pas le son du trailer c'est pas dramatique c'est juste pour voir le jeu qui tourne mais attention le trailer fait 335 ouais c'est pas grave on va discuter pendant qu'il tourne c'est pas un souci c'est pas un souci mais ouais de toute façon on voit pour l'instant je l'ai vraiment pas regardé en entier le trailer donc je sais absolument pas ce qu'il y a dedans vraiment mais bon voilà c'est un actionneur ça a l'air d'être un excellent actionneur comme les deux premiers donc ça je me fais pas de soucis là dessus je sais que je vais l'acheter quand il sort parce que ça sera un jeu fun marrant de ça il y a aucun problème là dessus après on verra s'il tourne bien moi j'avais acheté typiquement et comme quand je dis j'espère que Nintendo va faire un effort je le dis parce que c'est pas systématique j'avais acheté typiquement Hyrule Warriors sur Switch parce que j'avais bien aimé le précédent sur Wii U je me suis dit ouais c'est un bon défouloir machin c'est un jeu que tu peux faire pendant une dizaine d'heures pour te vider le cerveau le problème c'est que j'arrive pas à jouer à Hyrule Warriors sur Switch parce qu'il est à 30 fps que je trouve pas super stable tout le temps ce qui est logique parce que c'est un jeu où t'as des énormes vagues d'ennemis parfois t'as 50 persos 60 100 persos sur l'écran ça fait un peu ramer la Switch et moi j'y arrive pas à y jouer ça me fout mal au crâne au bout d'un moment ça me fatigue je peux pas donc j'espère sincèrement 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 qu'au moins le framerate sera stable sur Switch idéalement qu'il sera à 60 mais bon voilà un petit versus Bayonetta vous allez me dire parce que je joue pas Smash Bros non plus typiquement mais Bayonetta est lié dans Smash Bros non ? il me semble tu cherches c'est un muso ils sont à la ramasse techniquement ouais je sais je sais je cherche elle y est Bayonetta est liée dans Smash Bros donc techniquement il y a Bayonetta dans un jeu de combat ça pourrait être marrant effectivement d'essayer de faire un jeu de combat dans l'univers de Bayonetta ouais ça peut être marrant il doit y avoir des trucs à faire clairement et donc là voilà je voulais le voir parce qu'il y a un nouveau perso il y a un nouveau perso qui est présenté dans ce trailer qui sera visiblement jouable dans dans Bayonetta 3 donc voilà on verra bien on verra bien ça s'appelle Smash ce qui m'avait étonné lors de l'annonce c'est qu'en pensant en Bayonetta je pense pas du tout à Nintendo bah ouais non à la base non c'est un jeu Sega qui avait été fait comme un jeu Sega sur PS3 Xbox et tout ça mais Nintendo a pas racheté la licence mais on a plus ou moins fait une exclusivité Nintendo quand même maintenant c'est vraiment un jeu exclusif à l'univers Nintendo désormais est-ce que j'ai testé Smash j'ai joué une fois à Smash sur quelle version j'ai joué sur Wii U Ultimate il est sur Wii U non je sais même plus je sais même plus pour vous dire à quel point je suis à la ramasse sur Smash je ne joue vraiment pas à Smash donc j'ai joué un petit peu c'est rigolo mais c'est pas c'est absolument pas mon kiff quoi mais bon et donc la date de sortie le 28 octobre 2022 ouais pourquoi pas moi je suis content de voir qu'il y a un nouveau Bayonetta qui sort ça reste cool voilà j'aurais aimé qu'il sorte sur autre chose que Switch parce que je ne suis pas forcément rassuré le 1 t'es tombé des mains pourtant il est sympa le 1 pourtant il est sympa le 1 mais voilà comment s'appelle le nouveau perso parce que j'ai regardé le trailer que d'un oeil j'ai pas fait gaffe si le nom avait été donné et là c'est pas marqué nouveau perso baptisé Viola accompagné d'un félin et d'une épée ma foi ça peut être drôle ça peut être drôle pourquoi pas à quand la suite de Bloody Roar ça c'était bien ça fait une éternité que j'ai pas joué à Bloody Roar aussi c'est clair si tu devais en choisir un ce serait Bayonetta ou Devil May Cry 5 plutôt Bayonetta Devil May Cry 5 il m'est tombé des mains assez vite en fait j'ai essayé d'y jouer je l'ai sur Steam je l'ai commencé machin en vrai il m'est tombé des mains assez vite je me lasse un peu du côté bad boy des personnages c'est fatigant salut Intello Bloody Roar c'était bien Bloody Roar moi j'aimais bien j'aimais bien j'ai pas beaucoup beaucoup joué après les premiers mais c'était cool Bloody Roar et donc pour le coup je serais plus Team Bayonetta que Team Devil May Cry pourtant j'ai adoré les premiers Devil May Cry 1, 2 et 3 surtout le 1 et le 3 d'ailleurs j'ai vraiment adoré les premiers Devil May Cry Bayo 3 salut Omar Shérif merci Terry Level Max pour la bo ça fait plaisir merci beaucoup pour le soutien merci beaucoup DMC 5 c'est le feu mais j'ai détesté le gameplay du 5 ouais j'ai pas été hyper fan non plus ouais 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 j'ai pas été hyper fan non plus le premier le premier Devil May Cry il est génial le premier Devil May Cry il est vraiment génial moi j'ai adoré aussi j'ai adoré aussi je le referais bien tiens Loca je crois qu'il y a DMC Collection je sais plus où je l'ai je dois l'avoir quelque part mais je les referais bien éventuellement en stream ça peut être cool jamais touché Bayonetta par contre le premier DMC découverte totale bah en vrai en vrai Bayonetta et le premier DMC c'est des jeux assez proches l'un de l'autre en vrai si t'as si t'as adoré le premier DMC Bayonetta il devrait te plaire Malzavis t'as jamais aimé Devil May Cry même pas le premier parce que pour moi le premier c'est le meilleur de la série le 3 est pas mal aussi le 2 vaut mieux éviter mais bah ouais le premier Devil May Cry c'est un Resident Evil musclé parce que le premier Devil May Cry c'était censé être un spin-off de Resident Evil axé plus action que les Resident Evil et finalement c'est devenu sa propre licence mais à la base Devil May Cry a été pensé comme une sorte de spin-off un peu plus délirant en tout cas de Resident Evil qui lui était un jeu très sérieux dans l'univers des zombies de Romero etc mais il voulait faire un jeu un peu plus nerveux avec Devil May Cry à la base c'est devenu sa propre il faut juste les bonnes brioches pour apprécier je pense que tout passe mieux tout passe mieux avec de la brioche parce qu'il voilà envoyer un chèque envoyer un chèque soutenez-moi soutenez-moi la brioche ça fait tout glisser plus facilement clairement clairement évidemment même l'ambiance l'exploration le côté vérifique tout est génial ah non il est super bien maîtrisé en plus ce jeu même le côté nanar ne me sort pas du jeu mais je suis d'accord un télo c'est un peu ce que je reproche moi au 5 typiquement parce que le 1 il a déjà ce côté nanar avec Dante Bad Boy machin qui sort des phrases toutes faites de Phil Nanar mais dans le 1 ça marche c'est peut-être parce que je le découvrais à l'époque je trouve que dans le 1 ça marche bien et au fur et à mesure des jeux je trouve que c'est de plus en plus éculé et dans le 5 putain dès la scène d'intro j'en ai déjà marre moi j'en avais déjà marre dès la scène d'intro j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à avancer dans le 5 à cause de ça il y a d'autres choses également mais ça ne m'a pas aidé du tout la DMC collection est une honte sur PC ah merde parce que le portage est complètement foiré niveau graphique c'est une horreur sans nom pour les deux premiers oh non merde ça c'est désolé ça ça m'emmerde écoute on essaiera j'ai pris l'abonnement j'ai pris l'abonnement full access salade tomate auignon du PSN et j'ai vu qu'il y était peut-être que sur PS5 c'est mieux je ne sais pas j'étais ado à l'époque mais quand j'ai run DMC1 j'ai été surpris de voir que ça avait bien vieilli d'accord je trouve que DMC HD collection ça se fait bien et bien on essaiera on essaiera on essaiera dans tous les cas l'info à retenir c'est que Bayonetta 3 sort le 28 octobre sur Switch et pour l'instant exclusivement sur Switch donc il vous faut la petite console peut-être un jour on sait jamais une sortie sur PC ils ont bien sorti Bayonetta 1 sur PC on attend toujours le 2 sur PC on sait pas mais peut-être qu'un jour on verra en attendant c'est sur Switch je vous propose qu'on passe à la suite si vous le voulez bien petite news encore mais news qui moi m'intéressait surtout parce que je voulais vous faire un peu la pub des jeux de Sam Barlow parce que ce sont même si on va me dire dans le chat je le sens venir que c'est pas vraiment des jeux c'est pas des jeux d'action y'a pas tellement de gameplay mais moi je trouve que ce sont d'excellents jeux j'ai pris énormément de plaisir à les faire à chaque fois et ce sont des jeux qui finissent assez vite et qui s'apprécient sur de courtes durées et donc bon l'info c'est que Immortality a été repoussé alors pas de beaucoup il devait sortir le 26 juillet donc là dans 2 semaines dans 10 jours à peine et finalement il sortira le 30 août donc voilà il va falloir attendre un mois de plus mais il sortira le 30 août alors il est intéressant parce que visiblement et ça vous allez me dire parce que j'ai pas eu le temps de faire de grosses recherches pour ça mais il sortira sur pas mal de plateformes le PC évidemment sur Xbox et notamment sur le Game Pass donc si vous avez pas encore le Game Pass vous pouvez le prendre vous aurez le jeu inclus avec il sortira sur iOS et Android via Netflix moins joli et visiblement ça fera partie des jeux Netflix mais qui sont un peu des jeux à FMV machin etc donc je suis curieux de voir ça donc pour vous résumer Immortality donc ce sera le prochain jeu de Sam Barlow Sam Barlow si vous connaissez pas il est connu pour avoir sorti deux jeux avant ça qui sont Earth Story et Telling Lies Earth Story vous en avez probablement entendu parler le jeu date un petit peu maintenant mais ça a été un petit succès sur Steam quand il était sorti où en gros vous devez enquêter et notamment regarder les vidéos d'interrogation d'une nana qui a été amenée au post et vous devez détecter les moments où elle ment essayer de découvrir un peu ce qui s'est passé réellement Telling Lies reprend le concept alors en plus lui il est en HD propre et tout machin il est sorti il y a deux ans si je dis pas de conneries il reprend un peu ce concept de vous regarder des vidéos vous enquêter un peu sur ce qui s'est passé lui il a une histoire un peu plus un peu plus complexe avec plus de personnages plus de trucs à regarder etc. et là encore une fois vous devez vous devez déchiffrer ce qui s'est passé trouver les bons mots clés faire votre enquête vous avez votre votre interface d'enquête etc. pour comprendre recoller les pièces du puzzle et voir un peu ce qui s'est passé tout est en vidéo et Immortality va reprendre encore une fois ce concept et le pousser encore un peu plus loin donc moi je suis autant vous dire que moi je suis turbo chaud j'ai adoré les deux premiers jeux je suis extrêmement chaud pour Immortality je pense pas que je ferais ça en stream parce que je pense que c'est un jeu qu'il faut découvrir soi-même et je trouve ça un peu dommage de le faire en stream même si c'est un jeu qui s'y prête bien mais moi je préférerais que vous le fassiez vous-même et que vous fassiez votre enquête vous-même sur le jeu plutôt que de regarder quelqu'un le faire en stream je pense que c'est plus intéressant mais voilà donc du coup est-ce que vous êtes chaud ou est-ce que vous avez fait surtout Telling Lies et Earth Story et si vous ne les avez pas fait faites-le franchement et voilà qu'est-ce que vous en pensez il y a des gens déjà dans le chat qui m'ont dit qu'ils étaient turbo chaud sur le Game Pass il y a Earth Story et Telling Lies effectivement ils y sont déjà donc si vous ne voulez pas les acheter mais que vous voulez quand même le faire prenez-vous un Game Pass ce n'est pas cher si vous ne l'avez pas il y a des promos à genre 1 euro pour 3 mois ou quelque chose comme ça au début vraiment si vous n'avez pas le Game Pass ça ne vous coûtera pas grand chose après vous voyez si vous voulez le garder mais turbo spécial chaud méga chaud Yoxtot j'ai du mal avec Telling Lies pour l'interface le nombre de vidéos auxquelles on accède avec un mot-clé etc c'est vrai que parfois tu peux te retrouver bloqué assez vite si tu si tu n'as pas la logique de ce qu'ils avaient pensé à faire c'est vrai que tu peux te retrouver vite bloqué mais moi j'avais adoré et surtout Telling Lies je crois je crois que je l'ai fini en 2 sessions quelque chose comme ça il m'a fallu une nuit blanche pour le finir mais j'ai dû le finir en une journée c'est à dire que je l'ai commencé l'après-midi j'ai arrêté le temps d'aller manger et après j'ai fait une nuit blanche sur le jeu et je l'avais fini enfin il n'est pas excessivement long mais il vaut le coup enfin j'ai dû le finir en moins de 8 heures mais c'était 8 heures où je me suis vraiment vraiment régalé tout le monde est chaud tout le monde est chaud ouais ouais moi je suis extrêmement chaud alors après je vous dis en plus le pire c'est que moi là actuellement je fais un chèque en blanc à Sam Barlow parce que je ne me suis même pas renseigné plus que ça sur le scénario du jeu je sais qu'il y a un peu de trucs ésotériques machin je ne sais même pas ce sera le cas on va lire le résumé tiens on va lire le résumé s'il y a un résumé parce que je ne sais même pas on va peut-être aller voir la page team est-ce qu'il y a une page team d'immortality s'il y en a une elle n'est pas linkée ici Sam Barlow explique qu'il a fallu des décennies pour que le travail de Marie Saint-Marcel trouve la lumière du jour ah oui c'est adapté c'est adapté d'un roman c'est ça c'est adapté ça pour le coup c'est la news que je n'ai pas préparé parce que je l'ai trouvé tout à l'heure en mettant les liens pour la revue de presse je suis tombé là-dessus je dis tiens il faut que je le rajoute parce que Immortality je suis extrêmement chaud Delenda je suis d'accord c'est un jeu qui aurait super bien occupé les vacances du mois d'août ou quelque chose comme ça mais ouais donc du coup il va sortir à la rentrée un peu dommage c'est un peu dommage ouais mais bon c'est pas grave moi je me jetterai dessus quand même quand il sortira donc ça il n'y a pas de soucis Hearth Story je suis bloqué au début j'ai pas trop compris ce que le jeu attend de moi Hearth Story si je me rappelle bien le jeu te donne une interface de police je crois genre tu joues le rôle d'un flic qui doit réécouter l'interrogatoire d'une meuf et tu dois taper des mots-clés qui te semblent pertinents dans ce qu'elle a dit parce que les mots-clés qu'elle a prononcés se retrouvent parfois dans d'autres vidéos donc il faut que tu comprennes dans quelle autre vidéo elle a pu prononcer ces mots-clés là et donc du coup tu vas taper un mot-clé je sais pas moi si elle dit voiture tu vas taper voiture dans l'interface et ça va te sortir toutes les vidéos dans lesquelles elle a dit voiture et parfois ça va te sortir des vidéos que tu avais encore jamais vues et à partir de ces vidéos là tu vas peut-être trouver d'autres mots-clés qui vont te paraître plus importants pour faire avancer l'enquête et tu vas les taper aussi et trouver éventuellement d'autres vidéos et à la fin recoller un peu les morceaux et essayer de comprendre ce qui s'est passé Telling Lies marche un peu sur le même principe d'ailleurs mais avec plus de personnages avec plusieurs histoires qui s'emmêlent entre elles c'est vachement bien c'est vraiment vraiment vachement bien mais il faut aimer les jeux d'enquête par contre parce que c'est vraiment que ça ouais c'est un puzzle vidéo exactement c'est un puzzle vidéo c'est du puzzle game salut Kenobi ou Kenob je sais pas comment ça se prononce je vais le prononcer Kenobi parce que je pense que ça vient de là il y a des sous-titres il y a des sous-titres je dirais même en tout cas dans le cas pour Telling Lies je me rappelle plus mais dans le cas de Horror Story les recherches par mots-clés sont basées sur les sous-titres c'est que en anglais je me rappelle plus je me rappelle plus peut-être que les sous-titres de Horror Story sont que en anglais Kenobi c'est bien d'accord alors on va faire comme ça honnêtement je me rappelle plus enfin ouais moi je gère assez bien l'anglais donc je me rends même plus compte à force je sais vraiment plus si même Telling Lies était sous-titré en français je crois qu'il était sous-titré en français ça me paraît très logique qu'il le soit quand même j'avais cherché une trad française ça existe pour la version Steam et GOG mais pas celle du Yem Pass ah merde pour Horror Story ou pour Telling Lies il me semble que Horror Story Horror Story il est un peu plus root de toute façon ça me dérange pas que tout soit en anglais mais je fais pas assez confiance à mes oreilles pour tout capter ah non alors peut-être pas effectivement mais par contre tout est sous-titré pour Horror Story d'accord ouais 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 tout est sous-titré parce que justement la recherche par mots-clés se base sur les sous-titres de toute façon parce que comme ça il y a une version texte que le jeu peut exploiter pour faire des recherches donc tout est sous-titré donc même si tu comprends pas à l'écoute tout ce qu'ils disent tu peux quand même le recoller avec l'anglais avec l'anglais écrit qui est en dessous imagine le même jeu avec les vidéos d'Oni tu t'absorbes t'as perdu t'es perdu effectivement effectivement enfin bref voilà petite nous sur laquelle on a pas besoin de passer 150h immortality est repoussée à fin août ça veut dire que vous y jouerez pas pendant les vacances vous y jouerez à la rentrée ça accompagnera à la rentrée salut une attendue sexuelle telling lies elle est sous-titré faire voilà bon bah au moins faites telling lies si vous galérez avec l'anglais vous pouvez au moins faire telling lies honnêtement si vous aimez les jeux d'enquête ça vaut le coup vraiment vraiment ça vaut le coup c'est très immersif très sympa pardon je me nourris en même temps et passons à la suite la suite et ça c'était dans le titre du stream The Rumblefish la news que personne n'attendait même pas moi pour être très honnête j'avais pas vraiment oublié que ces jeux existaient mais presque je vais pas vous mentir mais le jeu de combat The Rumblefish et sa suite The Rumblefish 2 va sortir sur console pour cet hiver alors le communiqué qui avait été diffusé que je n'ai pas d'ailleurs sous les yeux mais c'est pas très grave parce que de toute façon ils donnent pas non plus masse d'infos mais c'est que ils ont dit ça sort à la fin de l'année à la fin de l'année 2022 sur console voilà on en sait littéralement pas plus on sait pas s'il y aura une sortie PC ou pas on sait pas sur quelle console mais on imagine que ça va être Xbox Series et PS5 au moins en tout cas voilà c'est à peu près tout et qu'il y aura les deux jeux dans un seul pack donc Rumblefish et Rumblefish 2 qui sortiront qui sortiront dans le monde entier pas que au Japon comme ça avait été le cas pour certaines versions du jeu à l'époque donc en soi c'est cool mais voilà t'as loupé la partie Bayonetta un attendu sexuel ouais je sais pas ce que t'appelles du neuf moi j'ai pris la news que j'ai vu la plus récente qui datait d'hier ou d'avant-hier on a une date de sortie on a une date de sortie il sort le 28 octobre un attendu sexuel t'en as jamais entendu parler c'est pas un jeu qui avait eu un énorme succès c'est assez particulier mais on va mater des vidéos on va mater le gameplay trailer qui est là on va couper le son ici le gameplay trailer va pas forcément vous montrer grand chose je vais le mettre en grand parce que je crois que c'est que de l'animation c'est que de l'animation genre style dessin animé ce qui va être intéressant hop là je mange encore ce qui va être intéressant ça va être de mater du gameplay mais ça on va en mater tout à l'heure pendant qu'on parle un peu du jeu donc voilà ils disent coming worldwide winter 2022 donc ça veut dire hiver 2022 donc autant vous dire que c'est pas méga clair l'hiver l'hiver 2022 pour vous dire les choses très clairement je crois qu'il commence le 21 décembre donc ça leur laisse pas beaucoup de jours dans l'année pour le sortir en hiver 2022 s'ils veulent respecter le calendrier donc ça veut tout et rien dire je vois que la vidéo est dégueulassement entrelacée en plus je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ce trailer j'espère que ça nous donne pas une idée de la production value qui va y avoir sur le reste du jeu parce qu'alors vous voyez les problèmes d'entrelacement là ouais vous les voyez je sais pas ce qu'ils ont glandé salut ton trop yo-yo c'était une cinématique qui n'était pas dans les jeux d'origine ouais il me semblait bien qu'ils l'avaient refaite pour l'occasion celle là mais alors du coup je sais pas ce qu'ils ont branlé avec l'entrelacement là il y a des lignes horizontales sur toute la vidéo à ce niveau là c'est voulu ouais pour donner un style peut-être attendez attendez de voir le gameplay parce que alors pour vous le dire pour avoir joué au premier Rumblefish j'ai jamais joué au 2 mais pour avoir joué au premier Rumblefish je vous le dis en disclaimer avant qu'on voit la vidéo ce sont des jeux très fun vraiment très fun et surtout oui voilà ce que je voulais vous dire le bon NTSC de la VHS Pirate c'est exactement à ça que ça ressemble si ça se trouve c'est fait exprès je me demande maintenant si ça se trouve c'est fait exprès peut-être le 2 est plus abouti ça j'avais entendu dire ce sont des jeux très fun et surtout voilà ce que je voulais dire c'est que ce sont des jeux qui ont été développés par Dimps Dimps si vous les connaissez pas vous avez quand même probablement joué à certains de leurs jeux parce que leur titre le plus connu c'est Street Fighter 4 qui est sorti quelques années après The Rumblefish 2 qui était du coup une commande de Capcom mais il faut savoir que Street Fighter 4 et les versions qui ont suivi ont été principalement développées par Dimps voilà donc c'est des gens qui sont capables de faire des jeux de combat qui se valent quand même qui sont capables de faire des jeux de combat qui tiennent la route et qui ont du succès donc voilà cette OST ah oui on danse ici de moins en moins au fur et à mesure tu veux dire ils font de moins en moins de bons jeux ah bah ils ont pas que des ils ont pas que des succès j'imagine ils ont pas que des succès oh là 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 c'est violent quand même l'entrelacement c'est Chombra pour qu'ils ont fait ça ils ont de moins en moins dev SF4 au fil des versions oui 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 bah en fait le principal travail qu'ils ont fait c'était SF4 Vanilla et au fur et à mesure le développement s'est un peu éclaté chez Capcom ouais mais SF4 Vanilla c'est quasiment tout de leur fait pour le coup bon là c'est une vidéo j'ai trouvé un tasse au moins vous verrez du gameplay vous verrez du gameplay essayer d'avancer un peu voilà alors prêtez attention à l'animation parce que c'est très particulier l'animation du jeu ça fait un peu ça fait un peu jeu flash quand même je trouve c'était un choix à l'époque c'était voulu que ça ressemble à ça parce que le premier Rumble Fish il est sorti en quelle année il est sorti en 2000 je crois ou 2001 donc c'est deux ans après Street Fighter 3 et Mark of the Wall donc ce type d'animation qui fait un peu vectoriel où on étire les membres des personnages c'est voulu et c'est un style qui marche pas trop mal qui fait bizarre un peu de temps en temps mais qui marche pas trop mal au final je me souviens je me souviens d'un article de l'époque sur l'Atomis Wave où Rumble Fish me faisait rêver ah ouais 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 le jeu est vraiment bien le jeu est super vraiment c'est un super jeu de combat est-ce que c'est de la 3D animée frame par frame justement je ne crois pas et je crois que c'est ça je sais pas exactement justement je sais pas exactement mais s'il l'avait animée frame par frame je pense pas qu'on aurait cet effet de membres qui s'étirent un peu etc je crois pas justement qu'ils aient animé frame par frame c'est justement ce qui donne cet effet de membres un peu traînants de membres qui ont l'air un peu de s'étirer quand ils le font je sais pas s'ils ont fait un truc genre par coordonnées vectorielles ou quelque chose comme ça j'en ai aucune idée pour être très sincère je veux pas dire de conneries donc je dis vraiment voilà je vous préviens que je sais pas c'est une estimation mais je pense pas qu'ils aient animé ça frame par frame pour avoir un résultat comme ça justement oui c'est dans un setup post-apo ouais et les vêtements se détériorent au cours des combats exactement je pense que c'est un peu fort ça on va laisser un poil donc voilà c'est pas mal c'est pas mal c'est sympa comme jeu on laissera moi je pour être très clair je vais l'acheter je vais l'acheter quand il sortira à l'hiver 2022 mais on sait pas quand ça va être peut-être fin décembre peut-être avant peut-être début 2023 parce qu'on est quand même dans une période où il y a pas mal de jeux qui sont annoncés puis repoussés donc on verra bien mais bon voilà ce sont des jeux assez fun il y aura deux jeux en un en plus pour j'imagine pas trop cher je m'attends pas à ce que ce soit des énormes succès on va pas se mentir ne serait-ce que parce que le style graphique risque de rebuter pas mal de monde même pour la nostalgie l'animation peut faire un peu bizarre mais day one direct ouais moi aussi je pense moi aussi on y jouera peut-être en stream on y jouera peut-être en stream je pense que c'est un jeu qui mérite d'avoir un petit coup de pub c'est un jeu qui mérite d'avoir un petit coup de pub qui a en plus un humour assez vous avez vu là avec le finish qui a un humour assez sympa donc ouais graphiquement il est bizarre mais il passe bien ouais 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 trop mou pour du frame par frame ouais voilà c'est ça c'est le rendu de l'animation me fait dire que c'est pas du frame par frame je sais pas trop comment ils ont fait mais ouais on dirait des assets 2D animés en keyframe comme grise pencil dans blender peut-être alors là j'avoue j'y connais pas grand chose en animation là je vais pas vous mentir en tout cas j'y connais pas assez en animation pour dire avec certitude ce que ça pourrait être ou pas mais ouais voilà il a une patte ça lui donne un genre parce qu'il y a pas tellement d'autres jeux de combat qui sont animés comme ça aujourd'hui même à l'époque d'ailleurs donc ça ça lui donne un peu une identité c'est sympa donc voilà bon des combos comme ça vous en ferez là c'est un tas des combos comme ça a priori vous en ferez pas pour de vrai dans le jeu dans le jeu réel mais voilà ah oui la référence pour les vêtements la référence Art of Fighting les persos d'Art of Fighting ont les vêtements qui se détériorent quand vous les battez effectivement et ça peut se voir si vous jouez à King of Fighters bah les persos d'Art of certains persos d'Art of Fighting dans King of Fighters quand vous les battez vous voyez leurs habits aussi se déchirer c'est le cas de Yuri c'est le cas de King c'est le cas de peut-être certains autres mais ouais petite vibe sous le calibre et anime fighter ouais 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 en vrai en vrai il est bien il est bien il est bien moi je me rappelle qu'il était assez fun et je me rappelle que j'avais déliré j'avais joué sur un pote avec un pote sur PS2 à l'époque je me rappelle qu'on avait déliré sur les animations qui étaient très particulières mais le jeu en lui-même était bien donc voilà intéressez-vous à ça ça sera à la fin de l'année on en reparlera d'ici là je pense voilà il n'y a rien d'autre de très important à savoir parce qu'ils n'ont pas donné beaucoup plus d'infos de toute façon sur le sujet on va regarder ça c'est officiel est-ce que là il y a des trucs non hein voilà ils ne donnent pas beaucoup plus d'infos ah bah attends ils parlent de l'animation 2D visuals powered by SME smooth model animation je ne sais pas s'il y a des animateurs dans le chat si ça vous parle moi ça ne me dit absolument rien mais tout le monde en slip c'est pas juste une caution wib ces vêtements qui se déchirent est-ce que les protagonistes masculins se retrouvent en slip non mais en même temps les persos familiens ne se retrouvent pas en slip non plus dans le cas de King par exemple c'est juste le chemisier qui se déchire et ça s'arrête là je crois qu'il n'y a pas d'autres trucs comme ça en tout cas dans Coff pour Art of Fighting je dois admettre que je ne me rappelle absolument plus ça ne dit rien bon c'est ça SMA c'est du keyframe interpolation entre deux clés d'accord d'accord les persos féminins sont déjà en slip en fonction du jeu c'est pas rare que les persos féminins soient déjà en slip effectivement ça pour le coup on voyait les soutifs dans Art of c'était une autre époque c'était une autre époque on ne parle pas de SNK Héroïne s'il vous plaît on ne parle pas de SNK Héroïne on tient à notre crédibilité ici j'avouerai jamais que j'ai ce jeu dans ma bibliothèque Steam donc voilà on n'en parlera pas c'est mon Osterway to Heaven exactement exactement c'est pas une vanne SNK Héroïne non malheureusement c'est pas une vanne on aurait tous aimé que ce soit une vanne malheureusement non selon la colorisation la couleur du soutif changeait dis donc vous en connaissez des détails c'était une autre époque à l'époque oui à l'époque c'était une autre époque je ne dirais que ça bref The Rumble Fish fin de l'année intéressez-vous à ce jeu de combat c'est un jeu plutôt fun ça mérite qu'on y jette un petit coup d'oeil on verra en fonction du prix parce que s'ils essaient de le vendre 60 balles je sais pas si moi-même je serais content mais à 40 ça peut être sympa et là on avance là on avance vers personnellement mon petit main event mon plat de résistance ma petite sucrerie de la fin de la semaine vous avez peut-être déjà lu le titre vous avez vu sur quel site on se trouve vous avez vu que j'ai mis les pieds dans la fange pour aller vous faire cette revue de presse j'ai pas fait les choses à moitié donc la news la news bonheur la news bonheur Tomonobu Itagaki alors le nom vous dit peut-être rien mais vous avez peut-être déjà joué à Dead or Alive vous avez peut-être déjà joué à Ninja Gaiden et bien sachez que ce sont des jeux de Tomonobu Itagaki quelqu'un de très respecté dans le milieu du jeu d'action qui a décidé qu'il allait alors il a non seulement annoncé qu'il allait créer un nouveau studio qui s'appellera Apex Games Studio et qui a déjà annoncé le premier jeu qui sera développé par ce studio qui s'appellera Warrior dont voici l'écran titre Warrior qui sera un jeu alors je cite Web 3 basé sur la blockchain avec des échanges de NFT voilà donc si vous n'avez pas encore eu envie de vous jeter par la fenêtre après cette introduction fantastique je vous propose qu'on continue je propose qu'on continue voilà il me faut de la brioche pour supporter ça moi personnellement ça sent déjà le jeu claqué au sol Terry Level Max c'est ça ça sent déjà le jeu claqué au sol complètement après Dédore Live il est parti en live Itagaki ouais ben ouais mais il avait fait il avait fait des super ninja gaiden enfin je veux dire il a fait des super jeux tu vois je suis tellement déçu de voir ce genre de revirement c'est pas le seul japonais qui soit fourvoyé comme ça avec les cryptos c'est quand même ouf le logo est à la hauteur du projet j'avoue que le logo si ça ça vous donne pas super envie de l'acheter son jeu faut bien manger le problème c'est que si ton objectif c'est de manger tous les jours te lancer dans les cryptos je sais pas si c'est le meilleur plan en vrai je sais pas si c'est le meilleur plan en ce moment tiens attendez attendez je me sers mon verre d'eau là on va aller vérifier parce qu'on n'est pas allé voir cette semaine on n'est pas allé voir à combien qu'il est le bitcoin aujourd'hui j'aimerais bien qu'on aille voir ça en live ensemble la brioche le meilleur nft ouais mais ma brioche elle est pas elle s'échange pas sur un marché public à un prix variable tu vois donc alors le site s'appelle CoinMarketCap allons voir CoinMarketCap le bitcoin le bitcoin il est à 20900 dollars le bitcoin il est un tout petit peu remonté regardez-moi cette courbe là ce creux de la vague et cette petite remontée cette petite remontée le bitcoin remonte sachez c'est combien de brouss ça écoute aucune idée le bitcoin remonte un peu hop là si on regarde la courbe du bitcoin depuis ah oui ah oui vous avez vu comme il fait du joli yo-yo le bitcoin depuis un mois c'est 20 000 dollars de trop ouais je suis bien d'accord Toxin je suis bien d'accord c'est 20 000 dollars de trop mais voilà achetons des cartes graphiques pour miner actuellement les cartes graphiques coûtent moins cher que l'Ether l'Ether il est à 1230 dollars actuellement je vomi ouais c'est plus stable et sûr que les banques attends on va retourner voir regarde un peu la stabilité du truc regarde moi cette stabilité elle est pas belle on est pas stable là franchement on est pas trop trop stable alors qu'un bon vieux livret A alors qu'un bon vieux livret A ça au moins on en parle plus hop là ouais smooth sailing là exactement ah oui on peut aller voir l'euro non mais ça c'est sûr que l'euro en ce moment c'est pas non plus la fête ça l'euro en ce moment c'est pas non plus la fête 2% ma gueule oh merde oh là 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 ceux qui ont vendu en novembre ils se sont fait plaise j'avoue que ceux qui ont vendu en novembre ils peuvent se foutre de la gueule des autres ils ont gagné ce droit là pour le coup ils ont gagné ce droit mais bon revenons à notre attends revenons à ce jeu parce qu'on va pas enterrer le jeu avant même qu'il soit sorti attendez on va regarder est-ce qu'il y a du gameplay est-ce qu'il y a du gameplay et ben non il n'y a pas de gameplay qu'est-ce qu'on nous dit sur le jeu qu'est-ce qu'on nous dit sur le jeu qui sera basé sur le gameplay d'un jeu triple A alors attends où est-ce que j'ai vu ça dans le truc là voilà il sera basé sur le gameplay d'un jeu triple A alors je sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire moi j'ai l'impression que ça veut rien dire parce que c'est quoi le gameplay d'un jeu triple A il y a des jeux triple A qui ont un gameplay du la chier et il y a des jeux indés qui ont un excellent gameplay donc je sais pas exactement où est-ce qu'ils vont venir avec ça mais exactement si c'est pour avoir des tours à débloquer des zones à explorer s'augmenter sur une carte qui a au-delà criblé de points d'interrogation ouais je sais pas moi je veux pas forcément hein mais bon pourquoi pas en fait juste tu joues avec les touches NFT NF et T et c'est tout ça ce serait original ça ce serait original ce serait un vrai jeu NFT voilà après le communiqué rempli de termes à la con du style Warrior cherche à régler la question des performances de la sécurité et de sustainability c'est de la pérennité du GameFi 1.0 et veut arriver dans le GameFi 2.0 voilà si vous savez ce que veut dire GameFi 1.0 et GameFi 2.0 envoyez un courrier à la rédaction qui transmettra voilà donc en gros ce qu'ils appellent GameFi c'est toutes ces saloperies de jeux à base de blockchain à base de voilà un intendu sexuel qui est en sueur voilà c'est toutes ces conneries à base de de blockchain de NFT vous en avez vu passer de jeux à base de NFT ou le principe c'est que vous avez un objet que vous pouvez revendre parce que maintenant quand vous achetez un DLC vous achetez pas juste un bout de code vous détenez ce bout de code et vous pouvez le revendre mais voilà ça reste de la merde surtout que le bout de code en question on vous vend l'interopérabilité en vous disant parce que ça c'est ce que Ubisoft a utilisé comme argument en disant vous pourrez acheter un casque dans Far Cry et vous pourrez le réutiliser dans Rainbow Six et puis après ça fera aussi un objet dans Assassin's Creed ça ça va demander tellement de taf techniquement pour des trucs inutiles que ça sera jamais fait ça sera jamais fait personne voudra bosser là dessus personne voudra bref c'est une perte de temps c'est une perte d'argent c'est un gaspillage d'énergie mais bon si je détiens un bout de code du DLC je peux le modifier et tricher online on est d'accord et voilà babiche à ce moment là tu pars sur des trucs tu pars sur des considérations qui sont du genre oui bah voilà il m'appartient le bout de code vous avez pas le droit de me dire ce que j'ai à faire enfin bref on est exactement sur ce genre de choses après la blockchain elle est censée être infalsifiable mais en plus ce sera pas forcément une blockchain publique il va falloir qu'il y a un certain contrôle sur la blockchain si tu veux l'intégrer à un jeu sinon chacun fera ce qu'il veut dessus enfin bref c'est absolument débile c'est typique le truc que les équipes de dev disent non il y a trop de choses plus importantes dans le roadmap bah exactement combien vous avez vu de jeux ne serait-ce que sortis l'an dernier qui était pas complètement fini à la sortie il a fallu des pattes il a fallu des trucs il a fallu des machins combien de jeux ont été sortis par des équipes qui ont été complètement cramés parce qu'il y a eu du il y a eu du crunch parce que les gens les studios ont voulu maintenir une date de sortie qui était pas tenable et donc on a des devs qui ont bossé 80h par semaine et qui ont dormi au bureau pour que la date de sortie soit respectée est-ce que tu vas dire à ces gens-là en plus alors les gars il faut bosser sur des objets qui seront pour la blockchain et il faut faire en sorte qu'ils soient interopérables avec les jeux qui ont deux ans mais personne va vouloir faire ça c'est pas possible c'est pas possible si des gogos qui aiment les NFT peuvent financer voire faire baisser le prix des futurs jeux ça ne me dérange pas alors c'est un point de vue qui se défend en attendu sexuel effectivement si à la limite ça finance quelque chose qui peut servir à d'autres pourquoi pas mais le problème c'est que ça risque de ne pas être le cas merci Baigou pour le Prime merci beaucoup pour le soutien ça fait super plaisir ça risque de ne pas être le cas parce que le principe de la circulation de l'argent sur la blockchain c'est qu'il n'y a pas nécessairement de commission il y a une commission qui est probablement minime sur le prix de vente que tu fais c'est même le principe c'est quand même l'avantage qu'on te vend c'est en te disant tu fais du commerce sur la blockchain et dessus tu payes le moins possible de commission tu payes juste les frais de fonctionnement de la blockchain et ça s'arrête là qui sont extrêmement variables le bitcoin tu as des frais de fonctionnement qui peuvent dépasser les 10 euros parfois bref on est sur des trucs complètement stupides mais l'idée à la base de faire du commerce sur la blockchain c'est que tu payes le moins possible de frais de fonctionnement donc le financement pour le studio qui mettra en place la blockchain et qui la gérerait si la blockchain est publique et c'est quand même un peu le principe à la base d'une blockchain c'est que le studio ne va pas toucher grand chose dessus sur les échanges qui vont être faits donc je ne sais pas comment ils comptent se financer avec ça pour moi l'idée elle est mauvaise sur plus d'un plan on verra je ne comprends même pas comment Ubisoft compte se faire de l'argent avec ses NFT sur j'ai oublié le nom de la crypto qu'ils voulaient mettre en place pour ça enfin bref pour moi c'est une idée pourrie c'est une idée pourrie de bout en bout Venec merci beaucoup merci beaucoup pour le don sur Utip pour les 5 euros merci énormément pour le soutien ça fait très très plaisir et ça m'aide beaucoup les NFT c'est comme les bitcoins ça fera tourner les CG en ferme pas nécessairement parce que tu peux faire des technos de NFT qui n'ont pas besoin de carte graphique pour fonctionner c'est une spécificité de l'Ether et de certaines cryptos dérivées de l'Ether toutes les cryptos ne sont pas comme ça mais par contre toutes les cryptos vont avoir un bilan cardone qui n'est pas forcément hyper sympa non plus Quartz merci quel vicious la blockchain d'Ubisoft jamais ça baissera le prix j'y pense pas non plus franchement je pense pas non plus à mon avis ça fera pas baisser le prix de grand chose c'est juste une manière pour les éditeurs de se dire il y a de la thune à se faire on va essayer de s'en faire là-dedans je serais surpris qu'un seul d'entre eux y arrive mais bon on verra bien si c'est une blockchain privée le studio prend une com et personne ne lui en reprend derrière c'est ça l'astuce ouais crash de mime et si c'est une blockchain privée étant donné que le principe de fonctionnement d'une blockchain c'est la confiance que les gens lui portent parce qu'ils investissent quand même de l'argent dedans ça veut dire qu'ils vont devoir faire confiance à quelqu'un qu'ils connaissent pas faire confiance à Ubisoft pour dire je te file 10, 15, 20, 100 euros pour acheter des jetons sur ta blockchain mais derrière je veux un retour sur investissement sinon j'investis pas et si la blockchain est privée ça veut dire qu'elle est pas nécessairement transparente et ça veut dire que tu sais pas ce que tes sous deviennent et à ce moment là autant foutre tes sous à la banque mais voilà quoi c'est un peu le souci il y a deux types de blockchain permission et permissionless on parle on appelle les deux des blockchains mais à part le fait qu'elles sont basées sur des chaînes de Merkel elles n'ont rien à voir ouais bah après avoir exactement les cryptos c'est forcément permissionless car une permissionless a besoin d'une crypto d'accord better betterave steammarketplace prend une com oui steammarketplace prend une com mais de toute façon tous les projets que vous voyez là où on vous dit échange d'objets NFT c'est que des choses qui sont possibles sans blockchain c'est aussi pour ça que ça me fout la rage de les voir se lancer là dedans parce que ça veut vraiment dire que les mecs ils sont là que pour la thune s'ils avaient trouvé une idée une idée de génie un truc que tu peux faire qu'avec la blockchain et qui est pas possible autrement et qui apporte un truc littéralement nouveau dans le monde du jeu vidéo et des échanges entre joueurs pourquoi pas au moins on peut y réfléchir au truc mais là vous regardez le truc déjà il y a aucune explication de ce que ça va être de comment ça va marcher il y a un site j'ai survolé le site c'est des images on dirait des assets de l'unity de l'unity store ce genre de truc il n'y a rien d'original on vous dit vous allez explorer des territoires machin il y aura des combats et on vous explique le système de jetons mais il n'y a rien il n'y a rien là dedans qui soit pas possible avec ce qu'on faisait il y a 10 ans sur Steam et c'est ça ça me fout un peu la rage mais bon il faut appeler Peter Molineux Peter Molineux il a fait de l'immobilier virtuel il est devenu millionnaire enfin il l'était déjà mais il a levé plusieurs millions avec ça en une après-midi les mecs qui lancent des trucs c'est des managers ouais c'est ça trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas c'est leur coeur de métier c'est vrai c'est vrai exactement c'est vrai immobilier mais oui il a vendu des terrains il a vendu des terrains en fait il a annoncé son prochain jeu sur la blockchain en disant vous pouvez acheter un terrain en achetant le NFT lié à ce terrain vous pouvez acheter un terrain dans le jeu sur lequel vous pourrez construire machin etc quand le jeu sera lancé il a vendu tous les NFT de tous ces terrains là ou en tout cas la plupart en une après-midi pour je ne sais combien de millions de pounds 4 ou 5 millions de pounds quelque chose comme ça le monde va trop vite pour moi mais j'avoue que c'est une idée particulièrement stupide mais il a levé 4 ou 5 millions avec ça mine de rien le jeu est toujours pas sorti mais bon et donc il s'est vendu de manière à ce que les gens qui ont acheté un terrain exactement comme dans la vraie vie si le terrain prend de la valeur et qu'ils veulent le revendre ils pourront le faire sur la blockchain etc mais bon à voir à voir quand le jeu sortira parce que ça ça va être lié au succès du jeu si le jeu se plante les terrains ils vont rien valoir et ceux qui ont dépensé des millions dedans mais bon on verra bien je voudrais juste gagner à l'euro million ouais 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 bah ouais on en est tous un peu là je vais faire des smurfs sur FF14 et farmer le housing ensuite je vous vends des baraques et je deviens milliardaire hop là pardon les NFT ne sont pas une solution tout ce qu'on peut faire en NFT on pouvait déjà le faire avant avec Doctechno moins polluante bah ouais en général pour l'instant moi peut-être que ça arrivera un jour pour l'instant j'ai rien vu en termes d'usage pour les NFT ou même pour la blockchain en général qui soit quelque chose d'indispensable et de jamais vu avant que ce soit en jeu vidéo ou en techno généralement quoi il y a peut-être il y a potentiellement des choses qui pourraient être faites mais pour l'instant je ne l'ai pas vu mis en oeuvre la plupart des projets qui sont lancés c'est clairement pour se faire de la thune de manière explicite ou de manière détournée quoi donc bon pas l'intérêt d'utiliser une blockchain mis à part l'app du moment bah là pour le coup dans le cas présent je vois absolument pas ce que la blockchain apporte quoi je vois absolument pas ce que la blockchain apporte alors il présente un peu sa team il y a que lui qui est en photo visiblement il travaille avec Jason et William qui n'ont pas de photo voilà on sait pas qui c'est on les a jamais vus ils ont pas de nom de famille on sait pas trop s'ils existent voilà donc bon ça pue très très fort la tentative de cash grab mais bon on verra bien il y a une roadmap voilà c'est prévu pour 2023 c'est ça ouais ça va être un lancement progressif visiblement mais c'est prévu pour 2023 donc on devrait en entendre parler à nouveau sauf si comme pas mal de projets de NFT lancés dernièrement en rapport aux jeux vidéo ça se prend un tel backlash que finalement ils décident de pas le faire mais Itagaki il est connu pour être un peu tête brûlée moi ça m'étonnerait pas que le mec soit du genre le seul genre à se dire j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez je vais lancer quand même mon truc et vous allez voir vous allez l'aimer quand même pas 100% sûr qu'Itagaki soit au courant au courant de quoi que c'est de l'arnaque la blockchain la première fois que j'ai lu blockchain c'était associé au terme smart contract oui ça c'est surtout sur l'Ethereum il y en a d'autres qui le font mais les smart contracts ça a surtout été popularisé avec Ethereum parce que tu peux en créer sur Ethereum pour faire des fork pour faire faire des projets là dessus en réalité les NFT ont été inventés par les pro crypto currencies souvent des libertariens qui cherchaient un moyen pour attirer le grand public dans les cryptos en les liant à l'art notamment mais pas que le but c'est que les cryptos deviennent grosses et qu'au passage ils s'en mettent plein les poches bah oui l'idée c'est toujours ça on va l'aimer comme Devil Sard ouais j'ai l'impression ouais ouais vu la gueule du site je serais pas étonné qu'Itagaki soit pas au courant qu'il travaille là dessus qui bosse là dessus vous savez quoi on va faire on va faire un truc on va faire un who is warrior.io warrior game.io essayons essayons que nous dit Google on va faire on va faire un ctrl c et là on va faire un who is est-ce qu'on a un who is sur la fnick ça peut marcher on va essayer avec la fnick recherche de nom de domaine tac warrior game.io validons voyons voir ce que ça répond il connait pas le nom de domaine n'est pas éligible ah non mais je veux pas savoir s'il est éligible je veux faire oh là là casse toi la fnick il n'y a pas un site oui je le fais en ligne de commande d'habitude je le fais pas mais là je peux pas vous partager je peux pas vous partager mon invite de commande ou peut-être que je peux en fait peut-être que je peux vous partager PowerShell on va regarder juste sur le domaine ah mais t'as raison en plus t'as raison attends je vais ouvrir PowerShell on va voir si je peux vous le partager là on fait du journalisme total je vous le dis tout de suite oh putain j'ai pas Weez dans PowerShell oh ça m'emmerde ça m'emmerde il me faudrait Linux et j'ai pas envie de lancer ma machine virtuelle maintenant tant pis Elise Lucet s'il te plaît Elise Lucet Bu.iz ça marche ça allons voir Bu.iz je te fais confiance Snikt Bu.iz ok alors Dynadot c'est qui ces gens le Rogeristrar c'est Dynadot ça a été enregistré en comment dans quel sens ça se lit ça veut dire juin 2022 ça non non ça veut dire avril 2022 ça a été enregistré en avril 2022 rédacted for privacy en Californie ça a été enregistré ça a été enregistré au Japon en tout cas tu sais quoi si ça se trouve tu sais quoi si ça se trouve peut-être qu'effectivement Itagaki est pas au courant non il en parle sur son Twitter bon ça va alors ça va alors ça va ça va ça va mais visiblement le projet le projet couvre depuis avril parce que c'est le 6 avril que le nom de domaine a été enregistré donc ok ok bon bah voilà notre enquête on va pas mener l'enquête plus loin que ça de toute façon je pense qu'on va très très largement en entendre parler il y a un Twitter effectivement warriorgame.io il y a déjà un Discord et il y a déjà un groupe Telegram les mecs perdent pas de temps il est peut-être la caution dev des rigolos en charge c'est vrai que pour l'instant on connait pas vraiment l'implication d'Itagaki là-dedans c'est vrai qu'il y a son nom partout dans les news dans les machins dans les trucs on sait pas qui fait quoi exactement dans ce projet donc ouais si ça se trouve il est pas plus impliqué que ça ça va sortir sur PC iOS et Android visiblement mais c'est vrai que pour l'instant on sait pas à quel point il est impliqué là-dedans donc c'est lui qui a la bio il a une bio deux fois plus longue que les deux autres dans son truc là il y a que lui qui est en photo on sait pas qui sont ces guignols là Jason et William qui ont ni le courage de mettre leur nom complet ni leur photo ça ouais bon voilà j'ai même pas besoin de faire de démonstration ça pue déjà l'arnaque je sais même pas comment vous le dire ça pue déjà l'arnaque juste en arrivant ils visent pas les gamers ils visent ceux qui veulent être la frame 1 pour le mint ouais probablement probablement ceux qui veulent choper les NFT le plus vite possible pour qu'ils prennent de la valeur et qu'ils les vendent plus tard probablement si c'est vraiment le plan qu'ils ont en tête ça va être un échec en terme de jeu ça va être un échec en terme de thunes pour les NFT ça va peut-être marcher pour les premiers arrivés ouais s'ils arrivent à les choper pas cher et à les vendre le double ou le triple ah bah ils peuvent ils peuvent dire qu'ils auront fait une bonne opération mais ouais là je je suis vraiment pas vraiment pas confiant la bio des deux rigoles on l'a même pas lu la bio vous savez quoi on va la lire on va la lire la bio on va la lire avec alors Jason lisons la bio de Jason avec 16 ans d'expérience dans l'industrie du jeu 16 ans d'expérience dans l'industrie du jeu et tu veux même pas mettre ton nom complet ni ta photo il y a moyen qu'on te connaisse pourtant si ça fait 16 ans que tu bosses là dedans il a principalement il a participé et mené plusieurs projets à grande échelle adaptation de jeu et design de plusieurs jeux populaires au Japon bah on te connait alors on a forcément joué à un de tes jeux t'es qui mort de rire t'es qui et il a plusieurs contacts dans l'industrie c'est mal écrit dans les ressources et l'industrie au Japon c'est mal écrit il y a des fautes partout dans l'industrie du jeu de la musique du copyright etc d'accord effectivement c'est pas génial game dev résumé générator on dirait vraiment ça c'est Jason Schreier écoute oh putain ça me ferait mal si ça se trouve allez lisons la bio de William qui pareil n'a pas de photo serial entrepreneur ça commence bien des jeux 3D en ligne et de jeux de jeux en réalité virtuelle de nouvelle génération un expert en Unreal Engine et en intelligence artificielle qui a remporté le prix Epic attends c'est vrai qui a remporté le prix Epic Official Technology Award pendant plusieurs années de suite mais attends mais on te connait alors toi aussi t'es connu pourquoi tu mets pas ton nom complet on va chercher qui tient qui est ton nom du titre de l'Epic Official Technology Award ça a commencé de plus en plus louche cette affaire hop on veut avoir le nom de William mais oui il a gagné un prix si j'avais gagné un prix qui a l'air assez prestigieux je peux te dire que je mettrais ma photo et mon nom complet je voudrais qu'on parle de moi qu'est-ce que c'est que ces trucs quand je tape Epic Official Technology Award ça me donne pas grand chose d'intéressant quand même et j'arrive sur des trucs memberclicks.net je vais me choper un virus avec vos conneries Epic Award ça n'a rien à voir avec Epic Games visiblement Epic Games Awards Onboard qu'est-ce que c'est que ces trucs Onboard VR c'est peut-être ça non ? c'est louche je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça louche Bullshit Award pour le coup on est sur un beau Bullshit Award on va pas se mentir on est sur un très très beau Bullshit Award là quand même ouais je sais pas je sais pas ouais pareil les jeux sont pas nommés y'a pas de le mec qui nous met un award qu'on arrive même pas à retrouver en tapant son nom dans Google ça a pu le foutage de Google à 8 km several products la plupart des produits dont il a mené la création ont officiellement été nommés comme des excellents travaux Excellent Works of the Year by Epic donc Excellent Works of the Year c'est un titre encore c'est une récompense d'Epic j'imagine et certains de ses travaux sont affichés sur Unreal Engine comme des as a performance display official promotional oh là 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 j'arrive pas à traduire ça parce que c'est blindé de termes c'est ouais c'est les Alasob Awards là pour le coup on est vraiment sur du Alasob Awards on est sur du Bullshit Awards je sais pas ce qu'Itagaki est allé foutre avec ces gens mais j'ai hâte de voir comment ce projet va évoluer parce qu'alors ça pue le Bullshit mais alors jusqu'ici ouais voilà Igor c'est du mythosimulator là on est waouh on est bien on est bien j'apprécie j'apprécie Google Translate Awards putain je le fais pas dire il a gagné un Ron Awards c'est ça c'est ça bon voilà on est sur du bon gros Bullshit des familles voilà voilà écoutez écoutez on va surveiller ça c'est prévu pour 2023 visiblement on va surveiller ça mettez une petite alerte Google sur Warrior on va voir en tout cas moi je vais en mettre une et je vais essayer de suivre je vais essayer de suivre comment ça se déroule parce que ça a l'air extrêmement rigolo et ça va m'amener ça va m'amener à ma dernière news de notre de notre revue de presse du jour parce qu'elle est pas directement liée à ce qu'on vient de dire mais moi j'apprécie c'est un tout petit truc mais ça m'a fait beau ça m'a fait bien marrer donc du coup je voulais en parler je voulais en parler je sais pas si vous avez vu mais il y a eu il y a eu une pas vraiment une conférence mais une expo entre guillemets sur le game design au Brésil la semaine dernière et donc pendant cette expo il y a eu plusieurs intervenants qui sont venus pour parler de game design qui ont fait des présentations etc voilà encore le thème ça te réveille à chaque fois quand il y a de la musique du miel derrière donc voilà plusieurs intervenants qui sont venus pendant la conférence parler un peu de game design et des projets sur lesquels ils bossaient de comment ils envisageaient le game design et comment ça pouvait évoluer et nous avons un de ces intervenants qui s'appelle Marc Venturelli c'est au Brésil donc tout est en portugais donc on va pas non plus regarder la vidéo etc mais on a un de ces intervenants qui s'appelle Marc Venturelli qui pour info on va regarder plus tard travaille sur des un petit jeu qui s'appelle Relic Hunters dont on parlera tout à l'heure je sais même pas comment on dit je sais même pas comment on dit s'il vous plaît merci en portugais je ne sais pas parler un mot de portugais je peux pas du tout vous aider là dessus pour favor c'est de l'espagnol mais peut-être que c'est pareil en portugais je sais que les deux langues peuvent se ressembler parfois donc peut-être obrigado c'est merci ça ouais ça je connais c'est pareil d'accord ok 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 dans ce cas c'est bon et donc ce développeur qui s'appelle Marc Venturelli est devenu mon nouveau héros de la semaine parce qu'il avait commencé sa conférence sur le futur du game design et quelques minutes après le début de la conférence il a décidé de changer de sujet pour quelque chose de plus intéressant le titre de la nouvelle conférence en tout cas le titre de la nouvelle présentation c'était pourquoi les NFT sont un enfer et donc il a passé plusieurs minutes à expliquer ce que je vous dis depuis des années maintenant les lao crypto je ne sais pas je ne peux pas vous traduire moi le portugais j'y connais absolument rien mais voilà en gros il a expliqué on ne va pas regarder la vidéo parce que premièrement on n'aura pas le son et deuxièmement ce sera que du portugais donc voilà je ne peux pas vous aider mais en gros il a expliqué que voilà que les NFT écoutez on a eu l'illustration quand même on a eu l'illustration ah carajo je ne sais pas ce que ça veut dire mais je sais que ce n'est pas sympa c'est tout ce que je sais et donc voilà il a expliqué ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'exemple d'Itagati je peux mettre le lien vers l'article oui oui mais c'est vrai que je devrais mettre les liens vers les articles que j'utilise pour ma revue de presse ça peut être sympa si vous voulez aller les revoir après attendez que j'ouvre mon chat deux secondes mais ouais ouais ça peut être bien effectivement pour vous d'avoir ça hop là allons dans le chat qui est là et je vous le mets ici tac et donc il a expliqué ce qu'on a vu avec l'article d'Itagaki que et bien de manière générale les projets montés autour des NFT de la blockchain du web 3 et de toutes ces saloperies sont la plupart du temps des arnaques des projets montés pour se faire de la thune et certainement pas pour créer un jeu à proprement parler voilà donc il détaille tout ça de manière assez intéressante et il le fait évidemment en hijackant sa propre conférence qui devait être sur le game design ce qui moi me fait énormément rire et il explique c'est ça qui est drôle aussi c'est qu'il explique justement que les sponsors les sponsors de l'événement étaient furieux qu'ils ont voulu justement intervenir pendant la conférence pour faire interrompre la présentation de Venturelli mais qu'il a eu l'accord en fait il avait préparé le truc avec les organisateurs de l'événement qui l'ont laissé faire et qui ont justement empêché les sponsors de couper la transmission de sa conférence et qui l'ont laissé se dérouler jusqu'au bout donc moi je dis bravo j'applaudis je trouve ça super bien super drôle c'est le genre de petit happening dont on a besoin plus souvent pour faire comprendre aux gens que bah oui non mais les NFT c'est marrant mais il faut arrêter de créer des jeux là dessus si vous voulez réfléchir à des vrais projets sur les NFT allez-y mais que ce soit de vrais projets courageux ouais courageux moi je trouve ça vachement bien parce que c'est quand même leurs sponsors donc ils vont non seulement le dev mais en plus les organisateurs de l'événement vont se fâcher avec certains de leurs sponsors quoi ouais exactement les sponsors qui veulent couper le feed parce qu'ils aiment pas le contenu de la conférence ça pose quand même pas mal de soucis heureusement qu'ils ont pas eu leur mot à dire parce que s'ils l'avaient eu la news dont on parlerait aujourd'hui elle aurait une toute autre gueule quand même ouais c'est clair qu'on dirait pas la même chose donc ouais c'est vachement bien de la part des organisateurs la l'événement en question s'appelait Big Festival voilà Big Festival 2022 c'est un festival brésilien sur le jeu vidéo sur voilà c'est un peu l'espèce de pas vraiment Paris Games Week mais de voilà festival de jeux vidéo qui se déroule tous les ans au Brésil à l'intérieur il y avait une espèce de table ronde autour du game design et c'est là dedans qu'il a un peu éjacqué sa propre compréhension pour parler de ça et voilà je trouve ça très cool de la part des Orga d'avoir laissé faire ça vraiment et surtout d'avoir tenu tête à leur propre sponsor pour qui voulait faire couper la retransmission je trouve ça vraiment bien donc voilà et du coup pour parler un peu parce que je trouve qu'il mérite un petit peu son petit coup de pub il s'appelle Marc Venturelli il bosse pour un studio actuellement qui s'appelle Snail Rock Snail et là on voit ici le prochain jeu sur lequel il bosse qui s'appelle Relic Hunters il faut que je retrouve il faut que je retrouve la vidéo du trailer au début tac pour voir un peu à quoi ça ressemble Relic Hunters Legend que je ne connaissais pas pour le coup mais qui a l'air assez sympa ça a l'air mignon ça a l'air mignon donc voilà si jamais vous n'en aviez pas entendu parler c'est pas le Webedia qui permettrait ce genre de choses durant les Pégases alors ça alors ça il faudrait essayer il faudrait essayer moi je dis on le saura pas tant qu'on n'aura pas essayé voilà on le saura pas tant qu'on n'aura pas essayé Webedia ils ont laissé rappelez-vous rappelez-vous parce que il faut quand même il faut quand même rendre les choses il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César rappelez-vous que Webedia si je les associais beaucoup justement à des cryptos parce qu'il y a des gens chez Webedia qui sont cryptobros ils font ce qu'ils veulent ils ont leurs opinions ils pensent que c'est une bonne techno pourquoi pas Webedia ils ont quand même laissé des gens comme Julien Chiez lui aussi il y a des choses à dire sur Julien Chiez il est loin d'être parfait mais ils ont laissé des gens comme Julien Chiez mettre un énorme taquet aux cryptos et à Webedia sur l'antenne de Webedia pour dire je trouve que les jeux qui se basent sur les cryptos c'est quand même scandaleux qu'on apprenne aux gamins à faire de la finance avec des bouts de code c'est quand même scandaleux et qu'il y ait des gens sur l'antenne de Webedia qui fassent la promo de ce genre de choses c'est quand même scandaleux et ça il a pu le dire sur l'antenne de Webedia je sais pas s'il a eu des problèmes après pour l'avoir dit mais il me semble qu'il est toujours à l'antenne là-bas voilà donc Webedia doit inciter il n'y a qu'à rater alors ça 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 il y a du sujet il y a du sujet c'est clair mais bon après on peut dire ce qu'on veut de Webedia on peut dire ce qu'on veut de Julien Ches on peut dire ce qu'on veut de tout ça mais dans les faits ils ont quand même ils ont quand même laissé faire ça et il y a enfin voilà il faut quand même avoir cette honnêteté là de le reconnaître même s'il y a des choses à dire pour tout le monde et donc voilà pour revenir à Relic Hunters donc là c'est la prochaine version du jeu sur la Thialiboss mais effectivement j'avais le lien quelque part ici je vais essayer de vous le mettre sur le stream bien ici c'est visiblement la mise à jour ou la suite je suis pas sûr de Relic Hunter qui est un autre jeu un free to play cette fois qui était sorti il y a quelques années du même développeur manifestement qui est noté très positif sur Steam donc c'est gratuit ça vaut peut-être le coup d'essayer moi je sais que je lui lâcherai un petit téléchargement pour l'essayer voilà et visiblement Legends est la version améliorée et payante donc le développeur de ça voilà et donc celui peut-être pas tout seul dessus mais le studio où bosse le développeur de ça qui s'appelle Rock Snail a sorti ce petit jeu là il y a quelques années et bosse donc sur la suite en ce moment voilà j'y ai déjà joué c'est cool ça révolutionne pas le genre mais c'est sympa y compris en coop d'accord en plus il y a de la coop ça c'est cool ça c'est cool Relic Hunter 0 c'est une version plus chill de Nuclear Throne alors oui c'est ce que j'avais envie d'en dire quand je voyais les images là sans y avoir je me dis tiens on dirait on dirait un Nuclear Throne en moins en moins bordélique en plus sympa donc si tu me le confirmes c'est plutôt cool parce que Nuclear Throne c'est quand même un très bon jeu donc faudrait foutre toutes ces merdes de NFT et crypto sur un internet à part comme à l'époque du Warz alors rigole mais ouais mais c'est ce qu'ils essaient de faire en fait ils essaient de créer ce qu'ils appellent le Web 3 en vrai pour eux tout ce qui est internet décentralisé à base de blockchain à base de contenu créé géré et maintenu par les utilisateurs etc ils appellent ça le Web 3 donc en gros l'idée c'est que tout ne soit pas centralisé autour d'une entité qui pourrait être Facebook qui pourrait être Microsoft qui pourrait être Steam ou quelque chose mais que tout soit décentralisé chez les utilisateurs que du peer-to-peer que des trucs comme ça c'est un peu ce qu'ils essaient de faire et c'est un peu leur internet à eux et le problème c'est qu'ils font ça en me disant on va révolutionner le marché on va faire mais vous êtes en train de recréer la même chose qu'avant avec les mêmes problèmes qu'avant mais en décentralisé donc en plus on ne pourra pas y appliquer de contrôle quelque part c'est un peu l'idéal libertarien qui est qu'on ne pourra pas appliquer de censure à rien du tout donc tu auras aussi bien des trucs hyper ouverts comme tu auras aussi bien des nazis tu ne pourras pas faire fermer quelque chose qui pourrait poser problème ou appeler à la mort de quelqu'un ou appeler enfin voilà il y a quand même des problèmes que tu peux voir venir à l'avance où tu te dis mais peut-être que votre idée elle n'est pas non plus si bien que ça tu vois je ne sais pas c'est censé être abouti dans quelques années bah on n'en sait rien c'est ce qu'ils disent mais ils vont bien lancer quelque chose ils vont bien réussir à créer leur petite internet à eux mais je ne pense pas que ça va prendre autant que ce qu'ils imaginent franchement les John Hammond du NFT c'est un peu ça c'est un peu ça c'est un peu ça donc tout ça pour dire qu'à un moment donné rendez-vous bien compte que si une écrasante bah alors écrasante majorité de développeurs de jeux vidéo qui soient indépendants qui soient dans des grands studios qui soient connus ou pas connus ou machin vous disent presque tous que les NFT c'est un peu de la merde et que les blockchains c'est pas si terrible que ça pour du jeu vidéo et qu'il n'y a qu'une petite poignée de mecs dont certains sont connus pour avoir déjà monté quelque chose qu'on pourrait assimiler à des arnaques ces certains là vous disent que si si c'est très bien il faut y aller faites confiance il y a peut-être en guise ou roche il y a peut-être moyen de se poser la question il y a peut-être moyen de se dire que peut-être que pour une fois la majorité a un peu raison quoi ouais voilà ça se heurte pas à des réglementations pour l'instant non pour l'instant non la il faut savoir un truc c'est que la loi dans la plupart des pays démocratiques comme la France c'est que tout ce qui n'est pas interdit est de fait autorisé puisque c'est pas interdit la loi fonctionne par interdit pas par autorisation donc tout ce qui n'est pas interdit est de fait autorisé donc la blockchain le problème c'est que c'est pas vraiment une banque donc c'est pas légiféré comme une banque c'est pas vraiment un marketplace à l'Amazon donc c'est pas légiféré comme du marketplace c'est un peu en dehors de tous ces trucs là donc ben il n'y a pas vraiment grand chose d'interdit dessus vu que ça apparaît dans aucun texte de loi donc de fait ça se retrouve autorisé il faudrait faire des lois qui soient spécifiquement pour la blockchain pour ce qu'on a le droit d'y faire ou pas pour voilà mais mais pour l'instant non non ça tombe pas tellement alors ce qui pourrait tomber sur le coup de la loi c'est de te faire de l'argent que c'est censé déclarer quand on a vraiment faut savoir qu'en France quand tu gagnes de l'argent et un peu partout dans le monde mais en France notamment quand tu gagnes de l'argent tu dois tout déclarer à partir du premier euro donc si tu gagnes de l'argent sur la blockchain mais que d'une part tu le déclare pas et qu'en plus tu vas le planquer dans un compte au caïman là tu peux te faire emmerder mais parce que tu peux te faire emmerder pour fraude fiscale bêtement pas tellement parce que c'était sur la blockchain Macron adore s'afficher aux presses j'ai vu que le CEO de Binance avait été invité à l'Elysée je crois je sais même plus effectivement pour tenter d'avoir Binance Europe en France ouais ça ouais ça rassure pas ça rassure pas faut savoir que Binance ils sont hébergés au Seychelles pour éviter la réglementation US-Europe ouais mais ça malheureusement c'est pas le genre de problème de choses qui ont l'air de poser un problème au gouvernement en place ça je peux pas ouais qu'on aime ou pas Macron ça fait chier de voir que le gouvernement français le gouvernement français qui trouve que Binance c'est cool je suis assez d'accord je suis assez d'accord bah de toute façon je sais pas si vous avez jeté un oeil au Oberface là on dévie un peu mais ça reste un sujet voisin de la blockchain je sais pas si vous avez jeté un oeil au Oberface qu'apparemment Macron affirme assumer sans aucun problème bon pourquoi pas mais voilà ça montre qu'ils ont poussé pour que Ober s'installe en France alors que c'était déjà plus ou moins acté que Ober payait pas ses impôts en France qu'ils allaient tout faire pour payer le moins cher possible les chauffeurs et les précariser d'une certaine manière de manière volontaire ou non d'ailleurs voilà ouais ouais c'est sûr que ça rassure pas ça rassure pas c'est pas forcément la meilleure nouvelle du siècle j'aimerais bien qu'ils s'intéressent pas d'aussi près aux cryptos et à ce genre de truc ou alors qu'ils s'y intéressent pour au moins les voir pour ce que c'est c'est à dire de la spéculation financière et que voilà mais bon surtout posséder lois qui démontait le code du travail bah oui 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 c'est pas fini d'ailleurs visiblement il a annoncé le 14 juillet qu'il voulait continuer à réformer le chômage continuer à réformer machin à l'euro numérique on m'en a parlé sur twitter j'ai regardé l'article en diagonale j'ai pas eu le temps d'en faire une analyse poussée en ce moment je suis hyper pris j'ai pas beaucoup beaucoup de temps pour moi donc j'ai vu j'ai vu j'ai pas eu le temps de regarder en détail par contre désolé je comprends les chauffeurs Uber avant il dilait dans les cités c'est sûr si seulement c'était vrai si seulement c'était vrai non c'est vrai ça Nausicaa Nausicaa c'est vrai ça Macron a demandé à ce que les musées français se mettent au NFT pour faire rayonner non c'est pas vrai ça je l'ai raté si c'est vrai dis moi que c'est pas vrai dis moi que c'est c'est une dystopie cette émission dérive complètement et là j'avoue j'avoue c'est pas une émission sur Macron les amis arrêtez arrêtez on parle de Macron on est mal il en avait parlé il y a un mois aïe 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 j'ai complètement raté ça tiens j'ai complètement raté ça euh ouais non c'est pas rassurant effectivement c'est pas rassurant ouais c'est pas c'est pas vraiment rassurant effectivement ben j'attends encore j'attends encore moi de voir un projet un projet utile à la société monter sur les NFT j'en ai jamais vu voilà j'en ai jamais vu j'attends encore de voir ça j'attends encore qu'on me dise tiens regarde ça on l'a fait avec les NFT on n'aurait pas pu le faire sans les NFT pour l'instant ça n'existe pas je m'attends pas à ce que notre cher gouvernement nous sorte ça de derrière leur carton hein mais faut pas trop s'inquiéter ils changent souvent d'avis c'est vrai aussi oui peut-être que ça se fera pas au final mais bon j'attends déjà un projet utile à la société pour commencer oui hein même sans forcément parler de blockchain enfin bon là on parle de blockchain mais c'est vrai que ouais on n'est pas forcément on n'est pas forcément sous sous de bons auspices là tout de suite hein je vous cache pas que je vous cache pas qu'entre ça et l'autre Itagaki qui nous sort son qui nous sort son truc en NFT j'espère c'est méchant à dire en vrai c'est méchant à dire mais j'espère quand même qu'il va se planter parce que ça me ferait chier tiens il y a une vidéo j'avais même pas vu qu'il y avait une vidéo regardons ça mais ça a l'air génial attendez regardez mais ça a pas l'air trop bien regardez moi ce gameplay aux petits oignons là hop là il a pas l'air cool ce boss franchement ça vous donne pas envie de jouer ça vend du rêve non salut Kuliwa ça vend du rêve moi je suis je suis super excité je vais laisser tourner ces 30 secondes en boucle là on va terminer là dessus mais c'est sur PS2 c'est ça ouais ça aurait pu je pense que tu peux le faire tel quel sur PS2 ça tourne bien on est oh là là ça a l'air bien ça a l'air bien et bah je pense que je vais me refaire un petit Ninja Gaiden Black moi voilà pour exorciser Android sur 20 c'est vrai que ça sort sur téléphone rêve si j'avais vu ça en 96 moi si j'avais vu ça en 96 j'aurais pété un cap c'est vrai j'aurais dit oh là là trop beau incroyable bon là on est quand même sur on est sur du jeu de téléphone là bon sans vouloir être particulièrement méchant avec les jeux de téléphone il y en a des très bons mais bon là quand même on est sur du cliché de jeu de téléphone même bon 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 le Darksiders du pauvre c'est ça c'est ça bah ouais par le mec qui a créé Ninja Gaiden je vous cache pas que ça fait mal au cul là quand même le mec a relancé la licence Ninja Gaiden avec d'excellents jeux en 2004 je me rappelle là le mec a fait des Dory Life je veux dire on est quand même on tombe bas là on tombe bas et ça me fait me questionner encore plus sur le CV de Jason et de William là qui sont censés c'est surtout par Jason et William bah attends Toxin Jason et William ils ont gagné des Epic ils ont gagné des Epic Games Awards tu te rends pas compte ils ont gagné des Epic Games Awards tous les deux ils ont été récompensés par des trucs on sait même pas d'où ça sort ils ont gagné des récompenses que tu les trouves même pas quand tu les tapes dans Google donc les mecs c'est des pointures je sais pas moi franchement ça se voit dans le gameplay c'est amplement mérité oui voilà oh là là quel naufrage quel naufrage heureusement qu'il y a des NFT mais bon donc voilà ça s'appelle Warrior ça sort apparemment en 2023 j'ai vu dans les petits tableaux qu'il y aura du PVE et du PVP attention alors ça en PVP je peux vous dire qu'on va se marrer il y a des samedis soirs qui vont être cramés par ce jeu sans aucun doute voilà moi je pense qu'on est sur un bon truc c'est sublime c'est tout à fait sublime voilà on va arrêter de se faire mal on va arrêter de se faire mal les amis des illustres inconnus incompris ouais ça doit probablement être ça ça doit probablement être ça hop on va se remettre par ici on va se remettre par ici parce que ben voilà nous avons fait notre tour de l'actualité bon voilà comme je vous avais dit pas énormément de grosses grosses news c'est le mois de juillet c'est normal il n'y a pas voilà mais bon voilà je suis assez content de cet épisode on a parlé un peu de de sujets intéressants voilà c'était voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez des NFT qu'est-ce que vous pensez des jeux à blockchain moi j'en peux plus je vous cache pas que je suis fatigué je suis fatigué de ça j'aimerais bien pouvoir parler d'autre chose mais toutes les semaines il y a un connard qui lance un projet avec des cryptos avec des NFT et tu regardes le truc et ça pue le cash grab à 8 km j'adore les NFT dans 20 mois il n'y en aura plus si seulement si seulement ça veut pas ça veut pas disparaître ça veut pas disparaître c'est chiant c'est chiant et si à la limite ça voulait pas disparaître pour faire un truc intéressant pourquoi pas ben là on est clairement sur du ouais moi c'est même 20 ans en 2 ans en 2 ans il y a beaucoup de gens qui peuvent se faire un maquillage ouais c'est clair heureusement qu'on a parlé de Rumblefish et de Bayonetta 3 heureusement qu'on a parlé de ça sinon c'est vrai que ça aurait été une revue de presse un poil déprimante j'avoue que ça aurait été autrement une revue de presse un poil déprimante ben écoutez on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut en tout cas merci d'avoir suivi merci d'avoir suivi cette revue de presse des NFT parce qu'il est tu signes s'il m'envoie des brioches avec je peux peut-être me laisser corrompre peut-être s'il y a assez de brioches mais alors là il faut envoyer beaucoup beaucoup de brioches et là on verra même pas une news sur Musk non on a parlé des NFT ah non mais attends si j'avais fait une news sur les NFT et plus tard une news sur Musk je non ben non là vous m'auriez vu baver enfin non c'est pas possible là c'est pas possible j'aurais pas pu j'aurais pas pu encaisser un truc pareil le bingo c'est ça ça finira par arriver ça finira par arriver et je vais devoir retenir je vais devoir contenir ma rage mais bon si la sponso est claire et qu'ils ne veulent pas couper le stream pas de soucis ah oui ah oui parce que alors s'ils veulent que je sponsorise leur NFT il va falloir qu'ils acceptent que je leur chie dessus en plein stream ça ça va être compliqué de trouver un sponsor avec ça aussi mais bon pourquoi pas pourquoi pas bref merci à tout le monde d'avoir suivi on termine un tout petit peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui que ce qui était prévu même si on peut rester là chill et à discuter un peu moi ça me pose pas de problème mais il faudra pas que je parte trop tard parce que j'ai un rendez-vous ce soir j'ai des amis qui veulent me voir et passer du temps avec eux donc on va faire ça aussi voilà merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi je vous embrasse très 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 fort n'oubliez pas n'oubliez pas on va faire le programme on va faire les petites annonces et puis après je vous laisse partir et je vous envoie un week-end n'oubliez pas que demain demain à partir de 16h c'est la bagarre on va jouer très certainement à Tekken 7 parce que j'avais envie de jouer à Tekken 7 et peut-être à autre chose peut-être à DNF Duel non peut-être pas je sais pas peut-être peut-être pas on verra bien j'ai toujours pas acheté le jeu donc un peu l'arlésienne à ce stade mais bref on jouera au moins à Tekken 7 ça c'est sûr à partir de 16h ne loupez pas ça vous pourrez jouer avec moi si vous en avez envie ça sera sur PC et puis après ça je serai dimanche dimanche après-midi je serai chez Jules twitch.tv slash Jules Régnier vous pouvez le suivre là-bas vous pourrez me voir là-bas dimanche après-midi je vais normalement réparer sa PS4 et on va jouer après ça un petit peu à Satorny voilà ils voulaient faire ça et après on va reprendre le programme classique je le mettrai à jour dimanche en fin de journée je pense le programme classique à base de Hot Tech la revue de presse la revue de presse hardware le lundi après-midi mardi pour l'instant rien de prévu normalement c'est le stream tuto bagarre mais je compte le faire qu'une semaine sur deux donc mardi il y aura peut-être un stream je vais y réfléchir surveiller un peu mercredi c'est la journée pause il n'y aura rien jeudi stream et recettes le soir à 22h on termine on termine peut-être pas mais on va continuer en tout cas et recettes à partir de 22h j'espère que cette fois il n'y aura pas d'insectes géants même si ça vous a bien fait marrer de me voir me faire maltraiter par des insectes géants jeudi dernier mais on continuera le jeu jeudi soir vendredi comme aujourd'hui à 16h mais on commence toujours un petit peu avant la revue de presse jeux vidéo de la semaine le pepperoni comme d'hab et voilà voilà donc prochain rendez-vous demain et prochain rendez-vous demain et puis après on se retrouve quasiment tous les jours de la semaine donc voilà salut Nervousno c'est arrivé un peu à la fin malheureusement mais ne bouge pas ne bouge pas on va faire un raid on va faire un raid avant le raid je vous fais mes petites annonces n'oubliez pas que nous avons un Discord point d'exclamation Discord où vous pouvez rejoindre la communauté des Zobinous ils se font appeler voilà parce que ce sont les streams à la Zob donc nous sommes les Zobinous voilà n'oubliez pas que il y a un compte j'ai un compte Twitter si vous voulez voir si vous voulez me voir péter un câble sur Twitter de temps en temps point d'exclamation Twitter si vous voulez le lien je fais les annonces de stream notamment à chaque fois que je lance un stream même quand c'est un stream sauvage qui n'est pas annoncé dans le planning il sera au moins annoncé sur Twitter et sur Discord comme ça voilà n'oubliez pas qu'Alpha 3 est le meilleur Street Fighter d'Yvon Yaourt c'est assez vrai c'est assez vrai c'est un assez bon Street Fighter il pourrait être le meilleur il est vrai n'oubliez pas si vous voulez me soutenir que j'ai un utip si vous aimez le travail que je fais si ça vous plaît si vous voulez me filer un petit coup de main point d'exclamation utip pour faire remonter le lien qui va être également en dessous de la page sur sur la chaîne voilà c'est juste il n'y a aucune obligation c'est juste si vous voulez me filer un petit quelque chose pour me remercier pour le travail pour m'aider à financer le contenu de la chaîne pour m'aider à acheter de nouveaux produits parce que voilà je compte me faire un établi derrière je compte acheter du matos pour avoir une meilleure qualité ce genre de choses etc si vous voulez m'aider vous pouvez le faire là vous pouvez aussi prendre des abonnements prendre reprendre des abos comme vous voulez il n'y a aucune obligation ça fait toujours plaisir et ça aide énormément Yabez salut tu arrives malheureusement à la fin mais ne bouge pas il y aura un raid juste après je ne sais pas encore où on va aller mais on va trouver voilà n'oubliez pas n'oubliez pas aussi qu'il y a un youtube point d'exclamation youtube où vous avez les vous n'aurez pas grand chose de plus que les H&T mais vous y trouverez vous y trouverez les replays de tous les streams le lendemain de leur diffusion sur Twitch avec quand nécessaire un chapitrage cette vidéo typiquement devrait être chapitrée si youtube ne fait pas de la merde et si je ne fais pas de la merde ça arrive parfois mais on va faire ce qu'il faut et voilà je crois que c'est tout je vous embrasse très fort je vous souhaite un excellent week-end je vais regarder si on peut faire un raid quelque part ça dit qui raid Karim de bâche pour un max de follow je ne l'ai pas dans mes follow Karim de bâche peut-être qu'il faudrait que je l'ajoute dans mes follow qui attend qui dans mes follow stream actuellement daz on avait déjà raid la semaine dernière on peut raid Karim de bâche si vous voulez il y a cpc là en ligne ah ben ouais il y a cpc ah putain il y a le chill corner allez on va aller chez cpc faisons ça faisons ça on va aller chez cpc on va leur faire un petit coucou hop j'espère que je n'arrive pas à la fin de son truc peut-être pas ok très bien on va faire un petit coucou on va faire un petit coucou aux deux chez cpc je vous laisse là-bas ça fera grossir à la zone production évidemment il faut réfléchir un peu au futur je vous embrasse très fort je vous souhaite une excellente fin de journée un très très bon week-end on se retrouve demain pour la bagarre n'oubliez pas bisous à tout le monde vous ne bougez pas on va faire un coucou à Canard PC et après on part en week-end ciao ciao des gros bisous